Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo peut-être un tout petit peu différente de d'habitude, on va essayer de faire acte de bon sens et revenir par rapport à l'offensive d'Elon Musk, par rapport à Twitter et son potentiel rachat dans les prochains mois, peut-être, ou prochaines semaines, qui sait, on va essayer d'en discuter ensemble pour essayer de hiérarchiser notre pensée, prendre un petit peu de recul sur tout ce qui est en train de se passer sur les cryptoactifs et d'essayer de vous donner une vision peut-être un petit peu différente de ce que je peux retrouver actuellement sur YouTube. J'ai essayé de me renseigner un petit peu à ce sujet-là et j'aimerais vous donner tout simplement ma vision, on en parlera en fin de vidéo, mais avant on parlera Bitcoin, on est en train d'observer potentiellement sur cette clôture en weekly, une ungulfing pattern reversal de retournement haussière. J'aimerais qu'on en parle ensemble, bien évidemment. On commence tout de suite. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. On est plus de 8500 aujourd'hui sur le Discord à échanger toujours avec bienveillance, partager nos chartes, nos graphiques, nos sentiments, bien évidemment, et nos émotions pour essayer de gommer nos billets psychologiques qui ne sont que des billets de plus, bien évidemment. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et télécharger cette petite stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 Rois, Google Doc, une dizaine de pages. N'hésitez pas à la lire, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. Je vous avais tracé des trendlines sur ce canal ascendant qui est en fait un canal haussier sur une potentielle résolution haussière. On avait tracé celui-là il y a très très longtemps, rappelez-vous, entre les deux bornes des précédents top provisoires, entre guillemets, précédents ATH, et ces bas de canaux juste ici, aux alentours des 28 000, 30 000 dollars, jusqu'à effectivement à travailler les bas de range pour aller chercher des hauts de range. J'en étais en train de le travailler et je me suis dit, il y a à peu près la même chose qui est en train de se passer, mais avec une time frame inférieure en daily cette fois-ci, mais en restant en weekly parce que c'est très visible bien évidemment, j'ai tout simplement copié-collé cette trendline de haut en bas et je les ai tout simplement rétrécis. On ne va pas prendre exactement les bougies, on ne va pas prendre exactement les mèches, mais dans l'idée c'est à peu près la même chose. En fait comme ici vous allez vendre les hauts, sans savoir qu'aujourd'hui c'était un haut bien évidemment, pour essayer de chercher des bas de range, pour derrière aller vendre des hauts de range, pour racheter des bas de range, ou des bas de canaux, et c'est exactement la même chose ici, on va en fait vendre des hauts de canaux pour essayer d'acheter des bas de canaux, pour vendre des hauts de canaux, et qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu chercher un bas de canal haussier. La résolution de ce type de pattern est haussière, soyons patients bien évidemment. Ce n'est pas ce que je voulais vous montrer en particulier, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant, une petite un-gum-fill pattern de Reversal, si on vient à clôturer au-dessus des 42 450 dollars la semaine, donc dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura confirmé notre un-gum-fing pattern ici, c'est un doji de retournement, doji de Reversal, de retournement de tendance, en weekly, ce qui est plutôt sympa. Également, si on vient à clôturer au-dessus des 42 500 dollars, on verrait autre chose qui est très intéressant également, c'est qu'on viendrait tout simplement clôturer au-dessus de notre premier arrêt, les 3 8 2, juste ici. On viendrait les clôturer exactement sur le 3 8 2, ce qui peut être extrêmement intéressant, on serait juste au-dessus, on est vraiment dessus à quelques dollars près, sur 41 672 dollars, on est vraiment à quelques dollars près, c'est très intéressant. Donc, soyons patients bien évidemment, on serait juste au-dessus ici. Donc, on fera une surveillance accrue. Également, pourquoi on commence à retourner là ? Je suis en train de tourner la vidéo en fin d'après-midi hier, l'ouverture de Wall Street, on ouvre plutôt en hausse actuellement, côté Nasdaq et côté S&P 500, pourquoi on est passé de 42 200 dollars à actuellement 41 600 dollars ? C'est très simple, on est exactement venu chercher un premier arrêt. Nous ne soyons pas surpris si on vient pile mettre des ordres ici de continuer à de tendance. Pourquoi ? Parce que tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau pollu bas. Et je vous l'avais dit il y a quelques jours, encore probablement hier, vous auriez éventuellement une bonne entrée, j'avais targeté les 42 500 dollars, on est monté à 42 250 dollars, ou non, 42 250 dollars, je les avais targetés me semble-t-il, de mémoire, on est pile venu dessus. D'ailleurs, c'est normal que des personnes souhaitent et des traders de tendance, puisque jusqu'à preuve du contraire, en délit, la dynamique est baissière, de chercher en fait à shorter ce marché, c'est complètement logique. On va quand même regarder de l'autre côté, pour savoir si oui ou non, le funding continue à être positif sur Cognalise, pour essayer de voir si oui ou non, on peut éventuellement breaker ce premier arrêt, et clôturer en apothéose, pourquoi pas vendredi, avant les fermetures de Wall Street, pour avoir une belle fracture et une belle impulsion haussière, on va en discuter, et on va essayer de le comprendre et de le délimiter ensemble. Ça, c'était super important. On passe tout de suite Cognalise, et on va balayer tous nos indicateurs techniques, je trouvais ça très pertinent. Actuellement, on avait beaucoup un funding négatif, on vient chercher à faire de la sèche à liquidité, on fait ce petit mouvement haussier, d'ailleurs on est en train de retracer, donc on ne vient pas casser les pressions dans le premier arrêt, la dynamique, on n'a pas trouvé de top de marché provisoire, donc jusqu'à preuve du contraire, on reste haussier. On a notre open interest qui a beaucoup augmenté, je pense qu'il y a beaucoup de shorteurs qui sont coincés toujours en bas, et qui vont probablement essayer de sortir à break-even, on a notre relation de short, c'est relativement éphémère, mais qui commence à se décroître, on était à plus de 70%, il y a encore quelques jours de cela, et on vient de passer sur les 65%, donc beaucoup de vendeurs à découvert, se sont positionnés sur le premier arrêt, jusqu'ici, rien de plus normal. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de shorteurs qui sont en train de se faire piéger, et qui ont un peu la tête sous l'eau, et qui n'attendent qu'une seule chose, un petit retracement de bitcoin, qui potentiellement ne leur offrira pas dans les prochains jours, ou prochains jours, pourquoi pas les faire, et continuer à les faire souffrir. Les zéolotistes prédisent, sans pour autant prédire, mais par rapport à des probabilités, bien évidemment, que ce serait éventuellement un bon niveau de 4 ici, pour aller chercher en fait une 5 beaucoup plus basse, ou une B et C beaucoup plus basse, sur une target au 42 200, 42 500, 42 600 dollars, bien évidemment, on ne cherche pas forcément des points fibonacci précis, même si ici c'est relativement chirurgical, on a l'habitude de le dire, c'est quand même toujours impressionnant, mais encore une fois, tant que la bougie n'est pas clôturée, on ne peut pas dire que c'est fabriqué. Ok, il faudra bien attendre la clôture de la bougie, cette nuit. Donc peut-être qu'on se retrouvera toujours en dessous des 42 000 dollars, qui sait, on ne sait bien évidemment pas ce que va faire le cours, mais actuellement c'est haussier, ni plus ni moins. Le S&P 500 est haussier, on ouvre en hausse, donc tout va bien pour le moment, les targets sont bien respectés. Dès lors, on pourrait éventuellement encadrer, pour ceux qui étaient surexposés, qui n'ont plus envie de perdre de l'argent et qui ne sont pas prêts en fait à vivre entre guillemets une baisse très forte de Bitcoin pour arriver sur les 30 000 dollars, 32 000 dollars, ce qui serait très difficile psychologiquement, dès lors, encadrer un short sur un premier arrêt pour hedger son portefeuille n'est pas complètement délirant. En somme, vous aviez effectivement un bon point d'entrée, je pense que beaucoup l'ont pris, peut-être un peu trop évident, pour le coup, à aller targeter éventuellement ce range-là, avec un tout petit, vraiment très léger, 1%, 2%, 3%, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de le targeter, vous pouvez vous hedger assez facilement, bien évidemment, ne vous hedger pas dans une zone de rechargement de vente, parce que si on vient à breaker le premier arrêt, le plus probable c'est quoi ? C'est d'aller chercher une zone de rechargement de vente. Donc, le short est évident, le trade est évident, soyez patient, bien évidemment, si on passe en horaire, c'est encore plus évident, vous l'avez exactement ici, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se mettre dessus, actuellement, ça descend, c'est normal, on se met juste au-dessus du premier arrêt, voilà, le premier arrêt est fait, le short est évident, et le potentiel par rapport au sentiment de marché est extrêmement baissier, donc on peut targeter du 39 000 dollars, 38 000 dollars, 26 000 dollars, etc., ou tout ce que vous voulez, avec des leviers importants. Est-ce qu'ils y sont ces leviers ? Est-ce qu'on est en train, en fait, de les embriquer ou pas ? On sait qu'il y a des personnes qui sont en vente et découverte, c'est complètement normal, on est parti chercher des poches de liquidité complètement logiques au-dessus des précédents high, on essaie de retourner cette dynamique, on part en V-Botum, les V-Botum sont menés à être retestés potentiellement, donc il est probable qu'on vienne faire un petit retracement aux alentours des 38 000, 38 000, 39 500 dollars, pourquoi ? Réponse extrêmement simple, que du bon sens, il y a un cluster de liquidité qui s'est positionné aux alentours des 40 600 dollars, jusqu'aux 40 000 dollars, donc il est probable qu'on vienne les chercher, en réalité ces gens, avant de refaire en fait une dynamique haussière, c'est pour ça que je suis extrêmement patient et que je suis très curieux de voir ce qui va se passer, qui pour moi en fait nous permettrait juste de continuer cette remontée haussière et cette continuation de tendance haussière, quitte à partir sur un V-Botum, bien évidemment, les V-Botum sont menés à être retestés, néanmoins, on peut aussi dire que c'est un précédent retest d'un autre V-Botum, vous voyez ici, les V-Botum sont menés à être retestés, derrière on fait le petit bull back et derrière on va chercher un high ici et on refait en fait tester ce V-Botum, ce V-Botum qui se transforme en W-Weekly, vous vous rappelez, on est toujours en délit, d'ailleurs on refait ce V-Botum, ce V-Botum qui était en train de tester un autre V-Botum, on est bien revenu sur les 0.618, regardez, donc pour moi, c'est ce qu'on appelle ici et je vais sortir un peu du cadre entre guillemets de cette pattern de V-Botum, c'est puisqu'on est bien revenu chercher en réalité un 0.618 juste ici ou un 618 de l'intégralité de ce mouvement, c'est chirurgical encore une fois, pour moi, c'est ce que j'appellerais un triple bottom ici, voilà, donc je ne suis pas contre en fait de voir partir le cours comme ceci, ça ne me dérange pas, néanmoins, je le répète, beaucoup d'Iotis me sollicitent sur le Discord et effectivement, il y a une target éventuellement d'aller un peu plus bas pour aller chercher des poches de liquidités complètement logiques qui se retrouveraient aux alentours des 34 000, 36 500 de là, éventuellement, essayez de le jouer en parallèle bien évidemment, donc prendre un short de couverture ici, si vous jouez Elliot et si vous êtes court terme pour pouvoir rationaliser, vous avez un bon pattern de rationalité, une bonne entrée de rationalité sur le premier arrêt bien évidemment, le RSI, on est toujours en dessous par rapport à cette réalité du RSI 21, jusqu'à preuve du contraire, ça reste baissier en délit, donc on n'a pas de magnifique structure, soyez patient bien évidemment, je reste haussier sur le très long terme, mais à court terme, ce ne sont que des bruits de marché tout simplement. Également, je voulais vous porter attention sur quelque chose qui était passé il y a quelques jours, on l'avait partagé sur le Discord au niveau de trading light par rapport à des ordres sur des rebites qui ont tout simplement disparu. Est-ce qu'on peut appeler ça du spoofing ? Alors le spoofing, qu'est-ce que c'est ? C'est de placer des ordres sur les carnets d'ordre, en limite généralement, pour en fait créer de la dissuasion, pour dire qu'il y a énormément d'hommes qui se sont placés, c'est illégal sur les marchés traditionnels, vous l'imaginez bien, même si très difficile entre guillemets à prouver, mais beaucoup d'ordres en fait sont disparus par rapport à ce tout petit retracement sur les 39 400 dollars, 38 500 dollars pardon, donc tous ces ordres ont disparu en fait quelques heures après sur cette toute petite montée de possibilités, soit ils n'ont pas acheté ici, ils ont acheté plus haut, on sait ici qu'il y a eu beaucoup d'achats en spot, pourquoi ? Parce que les dérivés, l'open interest n'a pas augmenté de paire par rapport à cette petite bougie et initié ce search quiz, là on est tout simplement en train de punir les dernières arrivées premières sorties, vous connaissez l'idée, c'est toujours exactement la même chose, les marchés financiers sur toutes les timeframes se répètent inlassablement, donc derrière il n'y a plus d'ordre ici, par contre il y en a toujours plus bas, et notamment sur Bitfinex, ils n'ont toujours pas disparu, donc on ne peut pas vraiment l'interpréter, j'avais posé la question sur le Discord, pourquoi ont-ils disparu ? Il y a énormément de raisons, il y a eu un petit problème sur Bitfinex ou sur quelques exchangeurs, c'est un petit peu d'aune pendant une heure ou deux heures, bon sur Bitfinex c'est pas parti, ils sont toujours là, c'est des ordres qui sont parfaitement positionnés dans une zone de rechargement d'achats court terme bien évidemment, est-ce qu'on viendrait les chercher ? Les îlotistes en fait peuvent le targeter, 37 000 dollars, 36 000 dollars et les 33 000 dollars, voire un petit peu en dessous bien évidemment, derrière je reste haussier, je pense que c'est encore des ordres de dissuasion et que si le marché trouve plus rentable d'aller chercher au nord, on ira très probablement au nord, qu'est-ce qui va nous donner en fait cette information ? Ce sera plutôt côté funding etc et pour moi le funding est relativement négatif malgré qu'on est bien évidemment et je le répète beaucoup de personnes qui sont actuellement en levier d'achat juste ici, néanmoins, maintenant que ça baisse un petit peu, on se refait juste ensemble, je le fais régulièrement mais on peut se... non c'est pas ça que je voulais faire, ça c'est pour avoir les points, je le refais ici devant vous, est-ce qu'il y a eu beaucoup de shorteurs qui se sont positionnés notamment sur Binance ? On va le regarder dans quelques secondes, la réponse est non. Ouh, on est en train de remettre des shorts ici, c'est intéressant quand même, on a à peu près 2000 bitcoins, c'est assez similaire pour le coup, des grosses personnes qui essaient de lâcher ce dip avec des leviers plutôt en x2, x3 ici sur les 27 000 dollars, il y a un gros cluster, bon évidemment, on me posait souvent la question sur le Discord, ça me fait peur c'est 27 000 dollars, ça me fait peur, mais partez du principe qu'en fait on les coupe relativement vite ces ordres en réalité, vous pouvez mettre des leviers x2, leviers x4, en réalité si vous commencez à arriver à 34 000, 35 000 dollars, la peur sera telle que ces ordres là vont plus, les acheteurs entre guillemets en perles vont se transformer en vendeurs en déni, donc très probablement qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui vont couper leur position dans la perte pour shorter, pour accentuer la baisse, c'est ce qui permet en fait de créer ces mouvements de variation sur le cours pour aller chercher et se nourrir de ces poches de liquidité, le cours ne fait que ça, donc c'est pour ça que c'est important, on essaie de le poster deux fois par jour, le matin et le soir pour savoir où est-ce que ça en est au niveau de ces poches de liquidité, je ne suis pas surpris qu'on revienne sur les 40 500, je pense qu'on y est quasi, on va probablement faire une grosse bougie de l'enfer pour sortir tout le monde, faire peur à tout le monde et d'ailleurs repartir tout simplement très fort côté bitcoin, voilà, c'est plutôt mon avis, je reste très haussier, je pense qu'on est dans une bonne dynamique et j'aimerais vraiment, et je le dis, vraiment qu'on clôture au-dessus de ce premier arrêt, donc je target pour dimanche soir les 42 437 dollars, voilà pour moi au niveau de ma vision, mais pour l'instant, la dynamique court terme reste baissière, mais long terme, je suis extrêmement, et je dis bien extrêmement haussier, tout simplement, donc ça, on avait fait le tour, j'aimerais qu'on revienne ensemble par rapport à Elon Musk, par rapport à Jacques Dorsey, le patron de Square, anciennement, Square qui s'appelle maintenant Block, pour essayer de vous mettre dans le bain et dans un raisonnement de bon sens de ils sont en train de préparer le futur, ces gens-là, je pense, très franchement, et encore une fois, c'est quelque chose qui va être extrêmement personnel, mais je pense de bon sens que ces personnes sont en train de fabriquer et de concevoir leur futur, je le reprends avec vous, Elon Musk rachète 10% du capital, un peu moins de 10% du capital de Twitter, coucou, c'est moi, j'aimerais avoir un siège au comité de direction, qui refuse, une semaine plus tard ou quelques jours plus tard, il dit, bon finalement, j'ai pas envie d'avoir que 10% du capital, j'ai envie de tout racheter et je vous propose à peu près plus 50% par rapport au premium, intéressant, ou 30%, je ne sais plus, néanmoins, le comité de direction de Twitter, entre guillemets, fait un petit peu bloc, le prince des Émirats fait bloc également, qui a 5% du capital de Twitter, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'actionnaires qui seraient probablement pas contre, je pense, de faire entrer Elon Musk bien évidemment au capital, de là, lui laisser, entre guillemets, le plein contrôle de Twitter, c'est pas sûr à 100%, mais où est-ce que ça se situe en fait Twitter jusqu'à maintenant ? Créé en 2006, aujourd'hui, c'est en 10ème position par rapport au nombre, entre guillemets, d'utilisateurs, 400 millions de personnes, 396 millions de personnes actuellement sur Twitter, le premier Facebook, quasiment 3 milliards, ensuite, vous avez YouTube, je me dis, et de bon sens, est-ce que Elon Musk pourrait racheter Facebook, en sachant que Facebook a perdu plus de 30% ou 25% de sa valorisation, également Netflix, on en parlera demain dans la vidéo de Top Crypto et Top Action des membres du Discord, dans la vidéo de demain matin à 7h, WhatsApp, 2 milliards d'individus, ok, Facebook Messenger, Instagram, c'est toujours le groupe Meta, c'est un gros bébé, Meta, ça va être difficile d'acheter, il n'a pas l'argent pour l'acheter entre guillemets, par contre, il a le pognon Elon Musk pour acheter entre guillemets Twitter, et de s'en emparer dans sa globalité, après, vous avez WeChat, WeChat, c'est Tessant, TikTok, qui est très fortement valorisé, voire survalorisé, c'est asiatique, difficile pour Elon Musk d'acheter un truc asiatique ou de participer, même si très probablement, si c'est coté en bourse, probablement qu'il a des actions, bien évidemment, vous avez Telegram, Telegram qui est russe, me semble-t-il, etc, etc, bon, dans toute cette idée-là, à part Pinterest, Reddit, qui est un peu comme le Discord, mais encore une fois, c'est difficile d'avoir un aura et d'avoir une influence sur Reddit ou sur Discord, puisqu'en fait, c'est très communautaire, mais Twitter, ça m'a fait penser à quelque chose, je me dis, en termes de bon sens, Twitter, c'est un petit peu le réseau social de tous les projets cryptos, allez sur CoinMarketCap, à chaque fois qu'on va sur CoinMarketCap, on parlera de Jasmine demain également, vous allez ici dans Communauté et à chaque fois, vous retombez sur Twitter, alors parfois c'est Reddit, parfois c'est Discord, mais il y a, enfin, je ne connais pas un projet crypto qui n'a pas Twitter, premier indice très intéressant, pour revenir en fait, dans l'idée et dans ma démarche, je me dis qu'Ellomneus, qui est un, qui est un, qui est un, un homme d'affaires philanthrope, bien évidemment, certains le considèrent comme un génie, pourquoi pas, mais un peu peut-être comme Ironman ou un petit peu comme le sauveur de l'humanité, il a créé trois grandes entreprises, sans parler de Paypal, qui Paypal connaît déjà, donc les paiements électroniques, il connaît, il a fait fortune dans les paiements électroniques, notamment dans Paypal et dans les paiements en ligne, donc entre guillemets, revenir sur les cryptoactifs aujourd'hui et revenir alors à ses premiers amours, vers une technologie un petit peu différente est quelque chose qu'il connaît, il parle ce langage-là, sans aucun problème, il a créé SpaceX, SpaceX, c'est d'un point de vue, entre guillemets, philanthropique, c'est sauver l'humanité, c'est ça l'idée, c'est d'aller éventuellement coloniser Mars, terraformer Mars, pas de problème, c'est une vision qu'il a, sauver l'humanité, pour pouvoir faire vivre SpaceX, pour pouvoir faire vivre le business de SpaceX, il a misé sur des économies d'échelle, pouvoir faire des lanceurs réutilisables ou que personne ne croyait, il a fait un énorme contrat qui l'a sauvé de la banqueroute avec la NASA, vous avez un très bon documentaire là-dessus, d'ailleurs sur Netflix, que je vous recommande chaudement, qui est très intéressant, il a créé une deuxième entreprise, Tesla, peu importe les dates, c'est pas très important, Tesla, c'est plutôt son côté écolo, mettre des voitures électriques, supprimer entre guillemets les matières fossiles, s'émanciper en fait de l'hégémonie du pétro-dollar et du dollar, et notamment du pétrole sur les pays d'Orient, écolo, et d'ailleurs il y a eu ces phrases que Tesla n'accepte plus le bitcoin parce que pas suffisamment entre guillemets écologiste, pas de problème, donc l'idée de Tesla, le côté écologique de Tesla, c'est quoi ? C'est sauver la planète, d'un côté SpaceX, c'est sauver l'humanité, derrière Tesla, c'est pour moi plutôt sauver la planète, et comment il fait pour en fait valoriser et valoriser son business de Tesla, c'est pas en vendant des bagnoles, c'est en créant une technologie sans commune mesure supérieure à tout l'ensemble des constructeurs actuellement sur la planète. C'est technologique Tesla, ils vont pas des voitures, ils vont une technologie, ils vont une technologie, une performance, bien évidemment, ils vont une technologie par rapport à l'autopilote, et ils vont une technologie par rapport à qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir en fait arrêter d'avoir des personnes qui décèdent ou des accidents sur la route, bah si c'est la machine et des algorithmes en fait qui contrôlent votre véhicule et qui est sensiblement plus réactif que nous en tant qu'humain, qui ne boit pas d'alcool, etc., enfin vous imaginez toutes les idées, c'est d'un point de vue technologique qui base son business, mais toujours dans l'idée de sauver la planète et l'homme dans sa gestuelle et dans sa compréhension. Et il va en fait pourquoi pas aller côté Twitter. Twitter, qu'est-ce que ce serait pour lui finalement d'un point de vue de bon sens ? Bah en fait, c'est de sauver la liberté d'expression, c'est sauver nos libertés et retrouver au sein même de la population une forme de souveraineté. C'est que ma vision personnelle, mais j'avais vraiment envie de vous la partager. C'est l'idée en fait de dire ce qu'il regrette de Twitter, c'est le fait de pouvoir en fait bloquer les personnes, bloquer Trump, bloquer ou supprimer des messages, etc. ça c'est quelque chose en fait qui l'embête. Donc il dit bah moi je veux que ce soit complètement libre, que tout le monde puisse dire tout ce qu'il veut sur Twitter, donc maintenant on laisse les gens faire et on arrête de faire de la modération. Intéressant. C'est quoi cette idée en fait de modération, de pouvoir laisser beaucoup de liberté, de pouvoir laisser la liberté de penser, la liberté d'expression à tous les êtres humains ? Bah c'est un peu l'idée de la décentralisation, un peu l'idée de Satoshi Nakamoto avec l'idée d'échanger de la valeur, sentir de confiance, sans pour autant avoir un organe de contrôle qui aujourd'hui Twitter a un fort organe de contrôle, de censure également, etc. Et c'est quelque chose qui veut modifier. Le business de Twitter à part la publication, à part la publicité, ce serait quoi éventuellement ? Ce serait de pouvoir introduire un système de paiement à l'intérieur de Twitter. C'est ça l'idée du business économique. Bien sûr c'est la publicité, c'est bien évidemment la data qui va avoir, mais si on peut penser à un autre business économique, c'est l'échange de valeur. Facebook a essayé d'accentuer le revenu en mettant en place du shopping par exemple, de pouvoir faire un petit peu comme Vinted, etc. De une marketplace, entre guillemets, donc c'est pouvoir introduire une marketplace au sein même de son utility. J'imagine que Twitter demain fera probablement la même chose. Je pense qu'on pourra s'échanger des biens et des services sur Twitter, gérés par Twitter, qui prendra une commission probablement très importante, mais probablement avec une monnaie qui rentre dans l'idée même d'Elon Musk. Et à ce moment-là, je pense à Dogecoin. Je pense que, et vous refaites avec moi en fait le chance inverse, Elon Musk, il a commencé sur Twitter et vraiment être actif sur Twitter, bien sûr pour Tesla, etc., mais sur Dogecoin. Il ne pouvait plus trop sur Tesla parce qu'il se faisait reprendre en fait par les marchés financiers et par la SEC. Donc il a commencé avec Twitter, on le laissait tranquille. Et il a commencé, vous savez ces gens-là, je pense vraiment qu'ils ont 10 ans ou 15 ans d'avance dans leur scénario. Ils ont l'argent et le temps probablement nécessaire pour mener à bien leur scénario et leur projet. Dogecoin, ça va peut-être être demain la triangulaire de Twitter, de l'échange de valeurs, ce qui en fait était Diem pour Facebook ou Meta. Vous comprenez ? Et à chaque fois qu'on recommence à remettre en place les briques de bon sens en fait par rapport à ce qui est en train de se passer sur Google, sur Facebook ou Meta, Meta, Metaverse, Metaverse, Web.3. Ok, intéressant. Donc ça, c'est Facebook qui le gère. Ensuite, vous avez Twitter. Twitter, liberté, échange, décentralisé, sans organe de contrôle, trop en fait de censure au niveau de ce réseau social. On veut redonner l'expression et entre guillemets le pouvoir au peuple, la souveraineté à un maximum de personnes, faire grossir ce réseau social qui est aujourd'hui en dixième position. C'est un peu moins de 400 millions de personnes. Je pense que ça peut avoir un ou deux ou trois milliards de personnes. Ne pensez pas qu'aujourd'hui Twitter est arrivé à la fin. Je pense que si Elon Musk souhaite acheter Twitter, c'est que c'est probablement pour lui encore au début de quelque chose. et il va accompagner entre guillemets l'essence même et l'effervescence du Twitter par rapport à des technologies de rupture telles que la blockchain, telles que la crypto. C'est ce que je pense et je pense que demain, ce que Diem pouvait faire pour Meta, Elon Musk probablement le fera. Et je pense qu'il s'en fiche probablement un peu plus entre guillemets de la SEC, etc. Même si c'est toujours dans le droit, il l'a tweeté, il l'a redit. Je mettrai en place des choses toujours dans le droit et dans la loi, bien évidemment. On ne va pas refaire le monde. Mais l'idée, c'était ça. Et je me pose la question sur Dogecoin. Voilà. Est-ce que Dogecoin ne serait pas peut-être demain la monnaie numérique entre guillemets de Twitter ? On continue en fait dans cette idée-là. Je vais aller, je ne sais plus trop. Voilà, c'est là. Là, tu me dis en a un peu, je vais acheter Twitter. Donc, j'ai fait un petit peu de travail. L'ancien mec de Twitter, c'est Jacques Dorsey. Jacques Dorsey, en fait, qui a quitté Twitter il y a quelques années. il a encore 2 ou 5% du capital de Twitter. Je crois que c'est 2 ou 3% du capital de Twitter. OK. Et il est parti en fait créer Square. Square, qu'il a renommé en Bloc. Étonnant. Jacques Dorsey quitte Twitter sur les réseaux sociaux pour se concentrer sur les technologies blockchain. Blockchain, derrière Elon Musk s'intéresse à Twitter. Maintenant que Jacques Dorsey est parti dans les technologies de blockchain, système de paiement, système de paiement éventuellement pour Twitter, Square, Square devient Bloc. Bloc comme Blockchain. Donc certains disent que ce n'est pas forcément ça. Bon, à un moment donné, il ne faut pas être dupe. Que du bon sens, bien évidemment. Je rappelle que Bloc est valorisé deux fois plus que Twitter. On pense peut-être que Jacques Dorsey, en fait, son bébé, c'est Twitter. Non. Le bébé de Jacques Dorsey maintenant, c'est Bloc. C'est Bloc, ex Square, qui a levé des milliards et qui a aujourd'hui valorisé près de 100 milliards de dollars. C'est colossal. Toujours dans cette idée de technologie blockchain. Ce qui est très intéressant et en fait, on l'a toujours sous les yeux. le fondateur de Twitter fucige la direction de l'entreprise et ouvre la porte à Elon Musk. Évidemment, c'est leur plan. Partons du principe que peut-être que ces bonhommes-là, ils sont en train de se tweeter et s'échanger sur Messenger. Ils disent on est en train de recréer le monde. Sauf que ces gens-là, avec leur thune, ils peuvent changer le monde. Ils ont les moyens de le faire et de préparer ce monde de demain. C'est que du bon sens et on va aller encore plus loin avec Google. Google continue avec Google Cloug qui inaugure la nouvelle équipe dédiée à la blockchain. Mais vous pensez que c'est il y a 10 ans ? Non. C'était le lundi 31 janvier 2022. C'était en fait hier en réalité qu'on commence à avoir des équipes dédiées à la blockchain qui sont en cas. Bien évidemment, ça fait du temps. Mais c'est en fait, c'est hier. Ce n'était pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'était maintenant. C'est en train de se mettre en place maintenant. On continue également avec ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Tesla et Block et Blockstream mais Tesla et Block qui sont en train de lancer une ferme de minage. toujours dans cette idée de on est en train de créer le monde de demain. On a besoin d'unités, on a besoin de matériel, on a besoin d'outils pour pouvoir faire fonctionner notre service. Peut-être demain sur notre réseau décentralisé pour Twitter pour pourquoi pas payer demain dans votre voiture Tesla en Bitcoin, etc. Il fait des tests comme ça. Il est en train de préparer les marchés, il est en train de préparer les mentalités, il est en train de entre guillemets de préparer le public en réalité à aller dans ce sens-là. Également, et je l'avais déjà répété, Ethereum voit son développement assuré qu'on s'en s'est lèvent près d'un demi milliard de dollars. Ça lève vraiment beaucoup d'argent en ce moment. Généralement, quand on lève beaucoup d'argent, il faut vraiment que je vous le redise et je pense que c'est important de le rappeler, quelles que soient les coupes qu'on voit, c'est que ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est qu'on est au tout début de quelque chose. C'est très important. L'argent commence à venir en masse et d'ailleurs, ils le disent très bien dans leur article juste ici avec cet afflux de la communauté de financement de série B. Je ne sais plus, j'ai vu, il y avait trop de demandes, en fait trop d'argent qui arrivait. Ils refusaient en réalité des personnes pour rentrer. Donc, ils sélectionnent des personnes qui rentrent au capital, bien évidemment, de consensus et de leur projet blockchain. Je trouvais ça très pertinent. J'aimerais qu'on change et qu'on vienne en fait pour aller chercher cette future peut-être GAFAM, c'est Coinbase. Intéressant. Coinbase a été valorisé à 100 milliards de dollars parce que je voulais faire en fait ce petit ricochet par rapport à ce qui est en train de se passer sur les technologies blockchain, sur éventuellement Bitcoin et comment les cryptoactifs pourraient éventuellement prendre de la valeur au travers de cette acceptation ou de cette adoption de masse au niveau de la population. Partez du principe que ces gens-là, donc Jack Dorsey, Elon Musk ou CZ, bien évidemment, estiment à une adoption de la crypto-monnaie de l'ordre de 90% dans les 10 prochaines années. Je le rappelle, actuellement, on est à peu près à 5% d'adoption. Ils estiment à 90% de la population mondiale qui sera, sans même peut-être sans le savoir, bien évidemment, mais dans les technologies blockchain dans les 10 prochaines années. C'est un rythme d'adoption et de croissance jamais vu et jamais observé. Donc, est-ce qu'on est en train de le pricer ? Je ne sais pas. En tout cas, sur les graphiques, on est plutôt pessimiste actuellement. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer et on en parle de plus en plus sur le Discord, sans pour autant partir dans des délires. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est juste comment aujourd'hui ces personnes-là, ces milliardaires-là sont en train de positionner leur pion pour créer le monde de demain. Je pense que c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. de dire est-ce que Bitcoin va survivre, Bitcoin va mourir, Ethereum va survivre, Ethereum va mourir, Solana va disparaître, Dogecoin va disparaître. Je pense que ça s'est passé. Il faut arrêter d'être dans cet état d'esprit-là. Bitcoin a prouvé que ce n'était pas un joke, très clairement. Il est passé de 400 dollars à 20 000 dollars. C'était terminé, en fait. On savait que ça allait... On peut potentiellement observer, en fait, des retracements très profonds, des capitulations, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est que des marchés financiers, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment d'utilité aujourd'hui intrinsèquement à la technologie, même si ça commence à se mettre en place, etc., et qu'on met les premiers nœuds de réseau et vous avez énormément de blockchains, vous avez Polkadot, vous avez Atom Cosmos, vous avez énormément de choses, Solana qui sont en train de se mettre en place dans la DeFi. Enfin, c'est des choses qui sont incroyables. Il y a des capitaux gigantesques qui sont en train de venir, mais rappelons-nous, à chaque fois, en fait, qu'on essaie de regarder des graphiques, quels que soient les timeframes données, c'est que ces gens-là, ces personnes-là qui ont des poches dites illimitées et des poches chanfons, ont du temps devant eux, ont beaucoup de temps. Ils ont vécu des crises. Les plus grands financiers, les plus grandes banques systémiques ont vécu des crises sans précédent et aujourd'hui, elles sont encore là. Goldman, Lehman Brothers, non, mais encore là, bien évidemment. Je voulais juste finir par rapport à Coinbase, je trouvais ça très très pertinent de vous en parler. Coinbase a été considéré comme trop valorisé et en train de se faire un petit peu taper dessus, notamment par des fonds d'investissement et des hedge funds qui annisent, je trouvais ça très intéressant. Je vais essayer de retrouver exactement là où on l'a vu. Ici, Coinbase, voilà, juste là. Ces mêmes hedge funds peuvent aussi analyser les cycles économiques plus larges et chercher à se faire de l'argent lors de retournements de situation générale comme ce fut en 2017 lors de la crise de ce programme. Coinbase, le conseil de Jim Canos est le suivant, une action survalorisée en entreprise qui n'arrivera certainement pas profitable sur l'année. Pour rappel, Coinbase est une plateforme d'échange de crypto-monnaies que se rémunèrent majoritairement des petites commissions lorsque ses utilisateurs utilisent des transactions. Ça, on a bien compris. L'objectif, c'est d'exécuter un maximum d'ordre. En réalité, ces hedge funds-là essayent de capitaliser et de parier en vente à découvert mais de façon extrêmement massive dans 95% du temps sur des options et sur des droits d'options de coller de poutre. Ils ne sont pas directement sur les échangeurs. Ils font plutôt des paris, ces gens-là, comme le big short, etc. Ce sont des options le plus généralement, bien évidemment. Mais après, il y a plein d'outils pour pouvoir parier à contre-sens et à contre-tendance. Donc, ils parient très fort à la baisse parce qu'en fait, ils pensent que Coinbase ne pourra pas respecter entre guillemets ses promesses de performance. Le marché, en fait, price quoi ? Price, en fait, la capacité à générer du fric. C'est ça, en fait, de façon très bête et méchante et toujours de bon sens. L'objectif des opérateurs, c'est de pricer un potentiel de croissance et un potentiel de revenu à venir, ni plus ni moins. Si ça dévisse, comme par exemple Netflix, on l'a vu, perd 25% de sa position parce que les analystes, en fait, prévoyaient 2,5 millions d'abonnés nouveaux, ils en ont perdu 200 mille sur la même période. Donc, en plus qu'ils n'ont pas fait entre guillemets de nouveaux abonnés, ils en ont perdu au détriment de Disney, de Prime Vidéo ou de Salto ou de ce que vous voulez comme des plateformes de streaming, bien évidemment. Donc, en somme, les opérateurs de marché punissent très fort. Derrière, l'action Coinbase, en effet, a beaucoup retracé. Mais moi, ce que j'aimerais en fait vous donner comme alternative psychologique, c'est si aujourd'hui Coinbase est peut-être la GAFAM de demain, qui est aujourd'hui tout petit, c'est grosso modo, c'est aujourd'hui 33 milliards de valorisation. Donc, ça a beaucoup perdu. On estime aujourd'hui par rapport au revenu potentiel que ça génère, le bon prix de Coinbase, on l'avait déjà évoqué ensemble, c'est 200 dollars, le bon prix de Coinbase. Pourquoi 200 dollars ? C'est très simple. En fait, si on part du principe que les marchés ne sont pas surévalués et que toutes les GAFAM aujourd'hui, donc Apple, Tesla, etc., sont à un bon niveau de valorisation, on partait du principe qu'Apple, son coefficient de revenu, donc son chiffre d'affaires généré par rapport à la capitalisation boursière, quel que soit le montant, c'est 2 700 milliards de dollars pour Apple, un revenu de 360 milliards, c'est canonessime, on ne va pas y revenir, mais c'est x7. En vérité, c'est tout simplement x7. Vous prenez Google, x7. Revenu généré, donc chiffre d'affaires généré par rapport à la capitalisation boursière, c'est x7. Vous prenez Facebook qui a perdu 30%, c'est maintenant x7. Juste avant, c'était plus près de x11. Maintenant, c'est x7. Ça a décroché de plus de 50%, quasiment 50%, mais c'est revenu en fait à un ratio de GAFAM 2 x 7, Apple, Facebook et Google. Si on prend Tesla, intéressant, c'est x20. Le ratio de revenu par rapport à la capitalisation boursière de Tesla, c'est x20. Donc, je pense que ce type de personnage et ce type de hedge fund en fait, massacrent l'action Tesla et se font probablement prodre à leur propre jeu et se font tout simplement exploser à la hausse. Donc, probablement surévalué. Prenez l'exemple de Microsoft, c'est x12 par exemple. Mais maintenant, si on revient sur Coinbase, par rapport à cette potentialité de générer du revenu à venir en sachant que les résultats sont extrêmement bons sur Coinbase, même si on aimerait avoir ce alt-set-on, etc. pour, entre guillemets, redynamiser les crypto-actifs, faire venir de nouveaux capitaux sur les marchés, etc. Évidemment, on peut imaginer tout ça, mais par rapport à son revenu généré vis-à-vis de sa capitalisation boursière actuellement, c'est x4. Voilà. Donc, le bon prix très probable pour revenir à x7, ce sera entre les 200 et les 250 dollars pour un bon prix au niveau de Coinbase. Mais après, derrière, peut-être que ça fera comme Tesla. c'est pour ça qu'on ne peut malheureusement pas dire quel est le bon prix ou quel est le... Ça n'existe pas en fait un bon prix. C'est toujours une rencontre entre l'offre et la demande à l'instant T. Que ce soit des actions entre guillemets Coinbase ou des actions Tesla ou des actions Apple ou peut-être des choses beaucoup plus traditionnelles comme on parlera de Carrefour, on parlera d'Orange si vous voulez, qui sont des actions extrêmement défensives. Mais aujourd'hui, on est toujours, et que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans ou dans 20 ans, toujours sur le même constat. Le prix de quelque chose ne se fera que par une seule chose. La rencontre entre l'offre et la demande. Ni plus, ni moins. Voilà, j'avais envie de vous faire travailler dans cet état d'esprit-là, essayer de retrouver du bon sens et de vraiment, pas forcément de vous rassurer parce que honnêtement, je pense que je suis quelqu'un de très optimiste sur les marchés financiers et encore plus sur les cryptos. Je vais honnêtement vous dire sinon on ne serait pas là. Par contre, juste une chose, ce qui est super important, c'est que vous voulez vraiment profiter en fait de toute cette hausse-là, éviter au maximum de perdre votre capital dans des leviers x10, x20, etc. Et je vous explique pourquoi et je finirai cette vidéo là-dessus. En réalité, on est tous d'accord. Et je le répète souvent avec Jacques Doxé, avec Elon Musk, par rapport, on rachète Twitter, on est en train de travailler sur Square, Square qu'on appelle le bloc. Donc, ok, c'est bon, on le sait, les cartes sont posées, on le sait très bien que toutes ces grosses GAFAM sont en train de travailler dans le métavers, sont en train de travailler dans les technologies blockchain et probablement que toutes nos petites cryptos actifs qui n'ont pas encore cassé leur précédent lot, qui sont encore achetés, qui ont un OBV croissant, etc., connaîtront au moins leurs 110%. On touche du bois, l'objectif c'est bien évidemment de sécuriser notre capital, mais restons pragmatiques et de bon sens. Honnêtement, c'est peut-être acté pour beaucoup d'entre vous que dans 10 ans, Bitcoin sera très haut. Il n'y a aucun problème avec ça, ou dans 5 ans même, qui sait ? Probablement que dans 5 ans, Bitcoin sera très haut. Mais le problème, c'est quand on arrive sur les cryptos actifs, ce n'est pas qu'on a envie de devenir entre guillemets, de sortir de notre morosité ou de devenir riche dans 10 ans. C'est qu'on veut devenir riche dans une semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tous une vision long terme, mais on agit sur du court terme. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Agissons sur du long terme. Essayons de réfléchir et agissons sur du long terme. Et certains diront probablement, je vous le dis tout de suite, par rapport à cette target de 27 000 dollars, par rapport à des clusters de liquidités. Quel est en fait le niveau aujourd'hui des ratios de long short ? Actuellement, c'est 36-33%, je pense. Voilà. Donc, awesome, vous avez un énorme cluster. On le revient juste ici. OK ? Juste là, vous avez un énorme cluster sur les 28 000 dollars. Exactement. Si vous achetez maintenant pour positionner votre ordre de liquidation, entre guillemets, sur les 27 000 dollars, c'est tout simplement que vous avez fait des leviers x3. Vous dites, c'est safe. Il n'y a pas de problème. C'est safe. Je vous avais également dit que 97% des ordres actuellement exécutés sur les marchés financiers sont faits par des robots trading. En grande majorité, les leviers générés pour dynamiser les performances de ces robots traders sont généralement compris entre 1.1 de levier et 1.5 de levier. 1.5. C'est tout petit en réalité. Autant rester à 1. La majorité, c'est 1. Mais sur les contrats futurs, généralement, ils dynamisent leur position très court terme entre 1.1 et 1.5. Donc déjà, faire un x3, c'est incroyable. Donc très probablement qu'on viendra peut-être chercher ces gros clusters de liquidités alors que le scénario est peut-être déjà complètement guidé et complètement entre guillemets en train d'être posé au niveau de ces fondations. Les fondations sont en train d'être construites aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un nouveau paradigme des crypto-monnaies. Je voulais vraiment vous le rappeler. J'espère que je vous ai aidé dans un petit peu de bon sens et un petit peu de mécanique psychologique. Peut-être que j'étais un petit peu dégouzu. Et demain, on se fait un super top crypto. On se retrouve demain à 7h du matin. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.